Hey ! Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide, donc un petit bonus, suite à la vidéo sur la construction d'une chatou en mousse que nous avons ici. Donc il va partir bientôt, un abonné me l'a demandé, je sais plus c'est quoi ton prénom, mais bref, je te l'envoie, il n'y a pas de soucis, d'ici quelques jours. Donc on a vu la réalisation du noun chatou en mousse, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire d'autres armadées, avec les chutes qui restaient, par exemple sur les 1 m de mousse et de bois, voilà ce qu'il nous reste. Donc ça va être un petit tuto rapide, je crois que ça faisait 15 mm de diamètre, pareil pour l'entrée ici, vous voyez, je ne fais pas penser à quelque chose ça. Au kenpo, je ne sais pas si on a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont déjà pratiqué ce sport de combat, cet art martial, le kenpo, donc on peut faire un combo avec, ou un tambo, ou chobo, oui c'est chobo, c'est ça. Donc tout dépend de la taille en fait, donc le combo, il fait 30 ou 35 cm, donc c'est les tout petits, de 35 cm, ensuite il y a les tambo, les tambo, alors ceux-là ils font 60, ouais 80, entre 70 et 80 cm, si ma mémoire est bonne parce que ça fait très longtemps, et voilà, je n'en ai pas fait depuis très très longtemps, du kenpo. Et il y a le tombo, je crois, non le chobo, le chobo pas, le chobo qui fait 1 mètre, 1 mètre 5 je crois, 1 mètre 10 par an, donc voilà, c'est simple, si vous souhaitez réaliser des arbres de kenpo, une des arbres de kenpo, voilà, c'est simple, prenez votre bois ou votre chute que vous avez fait avec votre chapeau en mousse qu'on a ici, voilà, très très bien d'ailleurs, parce que le bois est beaucoup plus lourd, comme un abonné me l'avait fait remarquer, et c'est vrai, beaucoup plus lourd, mais c'est un chapeau qu'on achète à 10 balles, donc franchement c'est nickel, donc je te le ferai parvenir à toi, l'abonné qui me l'a demandé, il n'y a pas de soucis, donc voilà, on a juste à faire ceci, et on a un tambo, enfin, là on va dire que c'est plutôt un tambo, ouais, 75 cm, 80, c'est à peu près ça, donc voilà, c'est juste une arbre en fait, si vous avez l'occasion de faire du kenpo un jour, vous utiliserez souvent ces arbres, donc le principe est simple, c'est justement de toucher son adversaire à l'aide d'un petit coup comme ça, vous voyez, tac, donc, hein, les combinaisons sont multiples, on peut simplement jouer, toucher les jambes, toucher la tête, ici, donc un peu partout, on vise un peu partout, et puis voilà, c'est une arbre, ça fait partie d'une arbre du kenpo, voilà, donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ce petit bonus vidéo, et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salutations martiales, vas ! Sous-titrage ST' 501